Un message d'espoir depuis la prison. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui on part en voyage à travers le temps pour explorer l'histoire fascinante de l'apôtre Paul et de son épître aux Colossiens. Imaginez, il y a près de 2000 ans, Paul, un des piliers du christianisme, se retrouve en prison. Eh oui, en prison. Mais même derrière les barreaux, son désir de répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ n'a jamais faibli. C'est dans ses conditions éprouvantes qu'il a écrit certaines de ses lettres les plus marquantes, dont celles aux Colossiens. Paul est emprisonné à Rome, probablement vers l'an 60 après Jésus-Christ. Ses activités missionnaires et sa prédication audacieuse de l'évangile l'ont mené derrière les barreaux. Mais Paul n'est pas homme à se décourager. Dans sa cellule, il puise force et inspiration pour écrire aux églises qu'il a fondées ou soutenues. L'épître aux Colossiens, une lettre en quatre chapitres, s'adresse aux chrétiens de la ville de Colosse. C'est une lettre riche en enseignements et en encouragements. Paul ouvre son cœur en exprimant sa reconnaissance pour la foi et l'amour des Colossiens. Il les invite à rester fermement ancrés dans la foi en Christ, à se méfier des fausses doctrines et à adopter une vie digne du Seigneur. Un des passages les plus puissants se trouve au chapitre 1, versets 15 à 20. Paul y célèbre la suprématie du Christ. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui, tout a été créé dans les cieux et sur la terre, les choses visibles et les choses invisibles. Un formidable rappel de la nature divine de Jésus et de son rôle central dans la création et la rédemption. Paul conclut sa lettre par des salutations et des conseils pratiques pour les croyants. Prière, vigilance et sagesse dans les relations avec les non-croyants sont au cœur de son message. L'épître aux Colossiens reflète la foi inébranlable de Paul et son dévouement à l'Évangile, même dans les moments les plus difficiles. Elle continue à inspirer et à fortifier les chrétiens à travers les siècles. Merci d'avoir suivi ce voyage dans le temps avec moi. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à partager cette vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada